Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième boulot de la semaine 3. Du coup, un round spécial édi, donc ce sera une préparation pour les open, donc l'intensité ce sera ici 100%, ok ? Il va falloir vraiment y aller à fond. Donc c'est dans une fenêtre de 2 minutes qu'on répétera 6 fois, il faudra faire 40 DU ou 80 SU. Ici pour les DU, si vous ne faites pas par exemple 20 DU unbroken, passez tout de suite sur les single under, il ne faut pas passer 1 minute 30 à essayer de faire des DU, sinon le round ne sert à rien. Du coup, après les DU, il y a 14 Dumbbell Snatch alternés, et dans le temps qui vous reste, dans les 2 minutes, il faudra faire un Numbra Burpee, ok ? Après ça, vous avez 2 minutes de récup et on répète le tout 6 fois. Le but c'est vraiment d'y aller à fond, donc il faut vraiment remettre les Watt sur ce bain. Pour les mouvements, du coup, les DU, donc c'est des doubles sauts à la corde à sauter. Il ne tombe pas comme ça ! Il faudra la laisser celle-là. Donc, pour des simples sauts, on va faire 4 mains. Ok ! Ensuite, 14 Dumbbell Snatch alternés. Donc l'alter se situe entre les pieds. On vient la chercher en fléchissant dans les genoux, on garde le dos bien droit. On tire les coudes vers le haut. On finit l'extension bras tendu au-dessus de la tête. On change de bras. Et on l'alterne à chaque fois. Il y en aura 14. Ensuite, pour les Burpees, vous avez l'habitude, poitrine au sol, on garde les coudes proches du corps. On se redresse et on fait un petit saut. Pour la partie renfort, ce sera un arm-rape 10 minutes. Mais ici, le but, ce sera de bouger qualitativement. On fera les mouvements correctement, on prendra le temps, même si c'est un arm-rape. On voit ici la qualité. Le premier mouvement, ce sera 20 sumo au manuel deadlift. Donc pour ça, on écarte les jambes plus large qu'un deadlift classique. On tourne les pointes de pieds à l'extérieur. On place la dumbbell au milieu. On vient la chercher en poussant les fesses vers l'arrière, en gardant les jambes tendues. Et ici, on se redresse. On va sentir notre tension plus fort dans les ischios. On en fait 20. On contrôle bien le mouvement. Ensuite, 10 biceps curls. Donc avec une dumbbell, je ne la prends pas les deux côtés. Les coudes sont proches du corps, ils ne reposent pas sur les côtes. Et je vais ramener la dumbbell jusqu'en haut. Pareil, je contrôle le mouvement. Ensuite, 5 double squats avec le tempo. Donc là, je n'ai qu'une dumbbell, je l'attrape comme ça. Puis, la largeur des côtes, je revois mes fesses vers l'arrière, je descends sur 3 secondes. Arrivée en bas, je remonte sur 3 secondes. Je fais bien l'intention de garder mes genoux dans l'alignement de la pointe du pied. Et je sors bien la poitrine. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui et bonne chance. Et pour le warm-up, on commencera avec 10 jumping jacks. Donc, bras et jambe en même temps. Ensuite, disque à push-up. Donc, on place les poignées en dessous des épaules. On serre les abdos, on serre les fesses. Et je viens juste engager et déengager les omoplates. Je garde bien les bras tendus sur ce mouvement. Ensuite, 5 down-up. Donc, c'est comme un burpee, sauf que je ne vais pas ramener ma poitrine au sol. Et je ne fais pas de saut. Je finis bien mon extension. Et je retourne au sol. Et on fait le tour 3 fois. Merci. Merci.